Ce journal vous est offert par le FPU, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur BSTV. La route de l'université coupée en deux par la pluie qui s'est abattue ce mardi 26 novembre à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, n'a pas traîné le pas. Il a fait le déplacement de cet endroit en vue de palper du doigt la situation. La sécurité a béni, fait réagir. Les politiques congolais n'ont pas manqué de mots. Jeannine Mabunda de Paris où elle séjourne à donner de la voix. Et puis début de la retraite politique, d'évaluation du Fonds commun pour le Congo ce mardi 26 novembre. Tous les membres de cette plateforme devront tabler sur les différents aspects de leur existence à mi-parcours. Bonsoir, partageons ensemble ces moments de l'info sur BSTV. La pluie de ce matin a coupé la route de l'université en deux et emporté quelques maisons. Nous sommes au quartier Livoulou dans la commune de Lemba, précisément au niveau de l'arrêt Trinité et Limosanto. Selon les habitants de ce coin, les collecteurs n'ont pas supporté la pression des eaux de pluie. Touché par cette situation, en bon père de famille, le chef de l'État, Félix Sotisekedi-Chilombo, a fait les déplacements de Livoulou, palpé du doigt à cette grosse perte et réconforté les victimes de cette retombée de la pluie. C'est entre autres les raisons de la descente du numéro 1 congolais sur ces lieux. Je suis Kalamba. En sa qualité de garant de la nation, le chef de l'État, Félix Sotisekedi, accompagné de la première dame et son directeur de cabinet, est venu constater la gravité de dégâts dans la commune de Lemba à l'issue de la pluie qui s'est abattue la nuit de lundi 25 à mardi 26 novembre 2019. Suite à cette forte pluie, l'avenue Université dans son tronçon, compris entre l'arrêt Trinité et Elimo Santu, a été coupée en deux. Et cela rend impraticable la circulation sur cette voie. Arrivé sur le lieu, le chef de l'État a reçu des explications du patron de l'office de voirie et drainage, mais aussi du boroumestre de la commune de Lemba. Jean Saka nous a également donné les vraies causes de cet incident. On n'a fait que ça, d'ailleurs depuis la nuit, on était en train de voir, depuis 2h du matin, nous sommes sur pied pour demander à la population de quitter les zones à risque. Experts dans le domaine de la voirie, Benjamin Ouenga a donné son avis d'expert sur cette catastrophe naturelle. En attendant, nous allons aménager une voie de déviation qu'on pourra recharger pour que le trafic reprenne l'avenue de l'université à partir de la déviation que nous allons exécuter. Et entre-temps, on va se mettre avec les génies militaires, avec nous-mêmes ensemble, OVD, pour exécuter les travaux de rétablissement de ce site. Seulement, nous allons demander à la population de ne pas occuper anarchiquement les espaces. Ça, c'est une conséquence d'une occupation anarchique des espaces. C'est une conséquence d'une mauvaise gestion des immondices. C'est ce qui fait que nous sommes débordés jusqu'à ce niveau. Certains habitants de ce quartier ont aussi exprimé leur inquiétude, surtout que nous sommes en pleine saison de pluie. Nous avons assisté à une catastrophe naturelle consécutive à la pluie d'Ulvienne qui s'est abattue durant cette pluie. Voilà un peu. Donc, si je peux bien comprendre, cette catastrophe résulte des facteurs. Entre autres, la pression émanant du site universitaire, ainsi que la défaillance des caniveaux qui étaient déjà en mauvais état, qui a occasionné cette catastrophe naturelle. Cette situation va certes pénaliser la circulation, d'où l'urgence de la reconstruire. Oui, comme vous l'avez si bien noté, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée ce mardi 26 novembre sous une forte pluie. Cette dernière qui n'a pas été sans dégâts, bien sûr. Inondation, destruction d'habitations, etc. Et bien, après la pluie à Kinshasa, ça demeure le mauvais temps. La forte pluie qui s'est abattue ce mardi 26 novembre 2019 dans la capitale Kinshasa n'est pas passée inaperçue. Si dans certains pays, l'expression « après la pluie, c'est le beau temps » vaut encore la peine, à Kinshasa, c'est quasiment le contraire. Les grandes artères sont remplies d'eau, des maisons sont emportées, plusieurs autres dégâts matériels et des morts sont enregistrés à l'issue de chaque grande pluie. Selon la police nationale congolaise, les dégâts sont donc les glissements de terre, plusieurs maisons d'habitation emportées, dans plusieurs communes et des morts dans la commune de Lemba, dont une dame et deux enfants. Cette énième pluie causant des morts et plusieurs dégâts matériels à Kinshasa doit interpeller l'État congolais afin de revoir tout le système de canalisation d'eau de pluie dans la capitale Kinshasa. Revenons dans la commune de Lemba, la même pluie du lundi à mardi a causé de pertes en vies humaines. Selon le bourgmestre de cette municipalité, les bilans font état de 15 morts et des lourds de gâts matériels. Les habitants de cette partie de Kinshasa crient au secours dans ce reportage qu'elle vous propose votre rédaction. Suite à une averse de pluie dans la nuit de ce mardi 26 novembre 2019, une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans leur sommeil au quartier Mbanzalemba dans la commune de Lemba, Kinshasa. Une fois alerté, le chef de l'État, Félix Anton Chisekedi Chilombo, aux côtés de la première dame, Denis Zenyakeru Chisekedi, est venu constater les dégâts et consoler. Les familles pleuraient. Selon un homme trouvé sur place, la faute revient aux autorités urbaines qui sont venues jeter les immondices collectées dans le cadre de l'opération Kinbo-Péto dans ce quartier. Jean Saka-Bourgomestre de cette municipalité affirme par ailleurs que ces événements tragiques sont causés par un phénomène naturel et qu'il faut tout simplement prendre des dispositions pour pallier à cela. Et les zones frappées, là où on a été prendre les compatriotes qui sont morts, vous allez vous rendre compte avec les images que ce sont des zones qui ne devaient pas en principe être habitées, mais l'assivisme a fait que les gens construisent à ces endroits-là. Et nous invitons la population à quitter. Vu d'analyste, ce compatriote ne devait pas vivre à cet endroit car ils sont à la merci des inondations et des éboulements. C'est pourquoi l'État doit mettre tout en œuvre pour offrir des habitations adéquates à la population. Changeons à présent de registre. Le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie a accordé une série d'audience en ses débuts de semaine. Pepin-Guillaume Mangiolo s'est entretenu tour à tour avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, puis avec une importante délégation de l'Association de l'économie et du développement de l'Afrique. C'était avant d'ouvrir ses portes à l'ambassadeur de la Suisse, en République démocratique du Congo, les condensés de ses activités en images. Réajustement de la coopération entre la RDC et ses partenaires. Le ministre d'État en charge de la coopération internationale, Maître Pepin-Guillaume Mangiolo a reçu à son cabinet le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, Yangtze, promouvoir la coopération entre le pays et les Grands Lacs avec un accent sur le pays clair et connu comme bénéficiaire de résolutions qui ressortent de chaque clause avec la communauté internationale de Nations Unies sur la paix, la sécurité, la croissance économique en RDC, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Après cet entretien, l'invité de Pepin-Guillaume Mangiolo a convié l'essentiel de ses rendez-vous à la presse en soulignant que les rencontres politiques telles que l'importante réunion du mécanisme de suivi attendue en 2020 en RDC et la conférence de la région des Grands Lacs sur l'investissement et les commerces la même année à Kigali ou au Rwanda doivent être capitalisés pour l'avancement de la coopération politique et économique entre le pays des Grands Lacs en vue de rélever le défi de la paix et de la sécurité. Le ministre de la coopération internationale s'est également entretenu avec une importante délégation de l'Association de l'économie et du développement de l'Afrique. L'ambassadeur du Japon en RDC, l'ambassadeur de la RDC au Japon et le représentant de l'agence japonaise de coopération internationale étaient tous du nombre. Des propositions pour le développement de la République démocratique du Congo étaient le bienvenu. Les visiteurs du ministère de la coopération ont partagé avec le MINETA un projet d'électrification et la mise en place d'un centre de télédétection dans le domaine de la santé. Pépin Mangiolo a lui proposé assez haute l'amélioration de la centrale hydroélectrique à petite échelle et la réhabilitation du port de Matadi. Rendons-nous dans la province du Haut-Ouélé pour parler de cet entretien entre le vice-gouverneur de la dite province et une délégation de la société de clairage sud-coréenne, Samjin Elende, porteuse d'une solution au problème de l'électricité auquel fait face la dite province. Stella Hachema nous en parle. Le vice-gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christian Pitanga, a reçu ce lundi 25 novembre 2019 à Issyro la délégation de la société d'éclairage sud-coréenne, Samjin Elende. Cette société coréenne qui propose aujourd'hui sur le marché international une réelle solution d'illumination solaire publique s'inscrit dans une démarche durable contenue dans le programme du gouvernement Christian Bazéaninanga. Selon Jink Jailin, PDG de cette société et chef de la délégation des investisseurs coréens, sa compagnie a développé une gamme complète de lampadeurs extérieurs solaires puissants à travers plusieurs projets au monde. Il a en effet amplifié qu'avec l'expérience de la Corée du Sud, les Haut-Ouélé ne sera pas du reste avec les niveaux élevés de leurs installations technologiques du camp de l'arbre à l'aide solaire, une alternative positive à l'éclairage réseau existant. Nous allons essayer de catégoriser le projet sur court, moyen et long terme. Je crois que le partenariat qui sera soumis avec votre gouverneur ferant en sorte que les résultats soient positifs. Il y a d'ici là, 55 ans, que je travaille dans les secteurs et je voudrais partager cette expérience avec votre gouvernement, a conclu le PDG de Sam Jing LND. Nous l'avons signalé en titre, le franc commun pour le Congo est depuis ce mardi 26 novembre en retraite politique d'évaluation, une occasion pour le président de parti politique ainsi que le membre du comité stratégique de cette plateforme de s'est penchée sur les différents aspects de leur existence à mi-parcours. Esther Penzo Omba pour le détail. Le franc commun pour le Congo s'est réuni depuis ce mardi 26 novembre 2019 qui s'en doute dans la province du Congo central dans une retraite politique d'évaluation de sa marche depuis sa création jusqu'à ce jour. Sous une fine pluie qui a arrosé le site de plaisance de Mbouela Lodge, président des partis politiques et autres membres du comité stratégique de la méga plateforme présidentielle, se penchent sur les différents aspects de son existence à mi-parcours. Sans exclusive, les questions liées aux élections et à la structuration institutionnelle sont passées aux peines femmes, y compris les questions qui fâchent, comme les frustrations post-électorales ou d'après la répartition des responsabilités au sein du gouvernement, sans oublier les rapports avec la liée cash. L'ambiance bon enfant a ensuite cédé la place à la solennité et les vocations des Congolais disparus dans les dernières tueries de Béni, le crash de Goma, ainsi que la dernière pluie à Kinshasa et ses environs. Représentant personnel de l'autorité morale, Joseph Kabila, qu'une rumeur a annoncé à cette retraite, le coordonnateur du FCC, Némi Moulania, a circoncrit ce forum d'évaluation de la marche, de la plateforme et de réflexion sur son avenir et les futures conquêtes qui l'attendent. Il est aussi question, pour cela, de mieux cerner les adéquations entre les capacités d'avant, la campagne et le contexte post-électoral. Sur instruction de l'autorité morale, les participants à la retraite sont appelés à réfléchir ce cinq points relatifs à l'évaluation de la plateforme. Sa récenturation, le partenariat FCC-Cache, l'avenir du FCC et sa contribution au fonctionnement des institutions publiques suivant les attentes de la population. Sur l'évaluation de la plateforme particulièrement, Némi Moulania a convié ses collègues à une autopsie sur les victoires du FCC et sa défaite à la présidentielle en vue des conquêtes à venir. Vous n'êtes pas sans ignorer, mesdames et messieurs, que la coalition politique entre les fonds communs pour les Congos et les capes pour les changements procèdent d'une stratégie visant à assurer à notre pays la stabilité politique en évitant la paralysie qui naîtrait d'une cohabitation au départ évidente entre les deux grandes forces politiques ayant émergé avant les dernières joutes électorales. En tant qu'acteur majeur de cette coalition, au regard de son poids politique, le Fonds commun pour les Congos doit veiller à la préservation de cet acquis historique, en œuvrant avec lucidité pour l'adhésion totale de ses membres à cette nouvelle dispensation politique et en promouvant des relations harmonieuses entre les deux partenaires. Dans cette optique, l'encadrement des militants de nos partis et la création des passerelles interactives avec d'autres partis du cash pourraient participer de la volonté de consolider les relations entre les deux blocs. Ce faisant, le Fonds commun pour les Congos restera exigeant vis-à-vis de son partenaire quant à l'accomplissement de bonne foi de sa part du contrat, inscrits particulièrement par les actes devenus récurrents d'intolérance et des tentatives d'atteinte à la lettre et à l'esprit des principes fondamentaux régissant la coalition. Et sur le partenariat avec cash, l'orateur l'a défini comme étant une stratégie politique visant à prévenir la paralysie du pays par une simple cohabitation. En tant qu'acteur politique majeur de la coalition, le FCC est appelé à veiller à la préservation de cet acquis et les participants sont également appelés à y réfléchir. La retraite politique d'évaluation du FCC se clôture jeudi prochain. D'une situation à une autre, parlons à présent de Bénine. Nombreux sont le politicien congolais qui réagissent à l'insécurité qui sévit dans cette partie de la RDC. Depuis Paris en France, où elle séjourne, la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, reçue sur le plateau de TV5Monde, a évoqué le départ de la Monusco. L'incendie de la mairie de Bénine, l'attaque de la base de la Monusco, en protestation des tueries des populations civiles ce lundi, a fait réagir la classe politique en général. Depuis Paris, où elle séjourne, Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a évoqué le départ de la Monusco sur le plateau de TV5Monde. Il est temps quand même de s'asseoir et de se parler sincèrement, parce que ça ne peut pas être sans fin non plus que la Monusco reste en RDC. Au sein de l'opposition, les leaders de la Mouka ne sont pas restés silencieux. C'est le cas de Jean-Pierre Bemba qui estime que « Il est temps de mettre fin au cycle infernal des violences et tueries à Bénine. » Nos compatriotes doivent vivre en paix. Le climat actuel risque d'embraser l'étendue de la région si l'on n'y prend pas garde. Moïse Katoumbi, quant à lui, appelle les gouvernements à prendre ses responsabilités pour pacifier l'Est de la RDC. « On tue les Congolais à Bénine sous l'œil passif de la Monusco, ces cris de détresse et du cardinal Fridolin Ambongo, lancés lors d'un point de presse en Bandaka ce lundi 25 novembre. Le prélat catholique déplorait l'insécurité qui sévit depuis un certain temps dans ses coins de la République démocratique du Congo. » N'est-ce pas, Liévin Lozolo ? La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la RDC continue à préoccuper la population congolaise. C'est notamment le cas du chef de l'Église catholique en RDC qui s'est dit indigné par des atrocités que subissent des Congolais de cette partie du territoire national, situation caractérisée par des tueries et des massacres à Bénine. Cependant, le cardinal Fridolin Ambongo déplore l'attitude de la Monusco qui assiste à ces tueries sans porter secours aux populations massacrées. On tue les Congolais alors que les agents de la Monusco sont là sans rien faire et ne font que compter les morts. Ils ne font que la comptabilité macabre. « Si elle est là seulement pour compter les morts, mais nous savons nous-mêmes le faire », déplore le cardinal en séjour dans la ville de Mbandaka, en province de l'Équateur. « On n'a pas besoin de la Monusco seulement pour compter les morts », a-t-il insisté. « Actuellement, il y a un sérieux problème sur l'efficacité de l'utilité de la Monusco dans notre pays », fait-il remarquer. Le numéro 1 de l'Église catholique en RDC n'émet pas des gants quand il évoque la prestation de la patronne de la mission onusienne au pays, Leïla Zerougi. L'actuelle représentante qui vient de l'Algérie nous crée beaucoup de soucis. La voix de la Monusco ne se fait pas entendre comme à l'époque de ses prédécesseurs, constate-t-il. « On a comme l'impression que la Monusco n'existait plus en RDC », martèle l'archevêque métropolitain de Kinshasa, avant de conclure que « la population qui exprime sa colère contre la Monusco, nous ne pouvons que l'encourager à exprimer sa colère. Ça ne sert à rien de continuer comme ça. » Ayant connu un bon début, c'est la bonne fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur BSTV. La route de l'université coupée en deux par la pluie qui s'est abattue ce mardi 26 novembre à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilomo, n'a pas traîné le pas. Il a fait le déplacement de cet endroit en vue de palper du doigt la situation. L'insécurité a béni, fait réagir. Les politiques congolais n'ont pas manqué de mots. Jeannine Mabunda de Paris où elle séjourne à donner de la voix. Et puis début de la retraite politique, d'évaluation du Front commun pour le Congo. Ce mardi 26 novembre, tout le membre de cette plateforme devront tabler sur les différents aspects de leur existence à mi-parcours. Juste après nous, vous retrouverez la lecture des journaux en ligne de ce mardi 26 novembre 2019 avec Ostrine Soulambi. Entre temps, portez-vous bien en compagnie du programme de BSTV. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Bienvenue mesdames, messieurs, à la revue de presse de médias en ligne de ce mardi 26 novembre Sélectionnez et résumez pour vous sur BSTV A la une de cette revue de presse, retombée des manifestations de rue hier au Nord Kivu Les FARDEC implantent leur quartier général à Béni Titre le site internet Forum des As La colère était vive hier dans plusieurs villes du Nord Kivu Révoltée par le massacre de huit civils Tranchée à la machette lors d'une attaque de miliciens ADF Le dimanche 24 novembre à Béni, la population est descendue sur les grandes acteurs pour exprimer son ras-le-bol Comme à Béni, où les manifestants ont incendié la mairie et une partie de la concession de la Monesco À Goma, des manifestations de colère ont secoué la ville Poussant le président Félix Tisekedi à convoquer d'urgence une réunion de sécurité à Kinshasa A la suite de ces manifs populaires, l'option a été levée pour une offensive conjointe entre les forces armées de l'RDC Et le casque bleu contre le rébelle des ADF Au cours de cette réunion qu'il a présidée le lundi 25 novembre à la cité de l'Union africaine Le chef de l'État congolais a opté pour la mise en œuvre effective des opérations conjointes Entre le militaire des Fardessi et les troupes de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo-Monesco Cette mesure s'inscrit parmi les deux principales résolutions prises lors de cette réunion D'après le service de communication de la présidence de la République Il a été décidé l'installation d'un quartier général avancé de forces armées à Béni Et la mise en œuvre d'opérations conjointes entre l'armée nationale et la Monesco Afin d'assurer la paix et la sécurité à la population civile de Béni Continuons dans cette revue de presse avec le site internet actualité.cd Qui note le deuxième forum de la société civile s'est ouvert ce mardi à Kinshasa Le deuxième forum national de la société civile a été ouvert ce mardi au Pullman Grand Hotel de Kinshasa C'est le ministre près le président de la République André Kabanda Kanna Qui a lancé officiellement le début des travaux au nom du président de la République Félix Tisekedi En présence de l'ambassadeur de l'Union Européenne et la représentante de Diakona Durant quatre jours, les acteurs de la société civile vont échanger sur les thèmes Réponsez le rôle des organisations de la société civile Plusieurs thématiques seront abordées, notamment sur la gouvernance économique La sécurité, la décentralisation, la responsabilité et engagement de la société civile Le partenariat entre la société civile et le partenaire technique et financier Le partenariat entre le pouvoir public et les organisations de la société civile L'autonomisation de la société civile, la pérennisation, l'enjeu du genre et la transition numérique Ces travaux vont aboutir à des résolutions afin de transformer la société civile Qui se doit, selon le cadre de concertation nationale de la société civile Devenir professionnelle et surtout accompagnatrice du gouvernement pour la bonne gouvernance L'organisation de cette table ronde, qui réunit plus de 200 participants Venus de toutes les provinces du pays, bénéficie de l'appui financier De l'Union Européenne et des Diakonia, une organisation humanitaire suédoise Oeuvrant pour un monde équitable et durable sans pauvreté Voilà, achivons cette revue de presse avec le site de la radio onisienne okapi.net D'intenses combats opposent dans la matinée de mardi 26 novembre L'armée régulière veut déloger les groupes armés locaux et étrangers encore actifs dans cette zone Déjà de mouvements de déplacement de la population sont enregistrés en direction du territoire des Wali-Calais Tandis que le rebelle rwandais, au Conseil national pour le renouveau et la démocratie S'est serré et replié dans la forêt de Mungungu Le porte-parole des opérations Sokola 2 au sud Kivu, Diedoné Kassareka, qui livre ses informations Espère que le rebelle sera neutralisé Plus de 4000 personnes ont fui ces combats depuis ces matins La plupart d'entre elles se dirigent vers le territoire des Wali-Calais au nord Kivu Tandis que d'autres se regroupent autour du camp de la Monisco à Bibatama Voilà c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur BAC Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501